shalom à tous on ferme aujourd'hui un cycle et on en ouvre un autre puisqu'on finit le livre de bamidbar et on ouvre le livre de démarim de démarim avec le raviouda ben isaï c'est pour moi aussi on ferme un cycle parce que ma fille a reçu ce livre qui pour certains d'entre vous de la communauté des mounash lema vous savez de quoi il s'agit puisqu'il ya même la skama entre guillemets du raban isaï c'est un livre qui a été écrit par michel zohari c'est une histoire tragique qui a eu lieu il ya deux ans dans laquelle il a de mounash lema et aujourd'hui c'est la messi battium de ma fille au gan elle a reçu ce sidour et donc voilà donc on ferme un cycle on ferme une année mais finalement on commence le livre de démarim que malheureusement on connaît souvent un peu moins puisque à l'école il n'y a pas de cours en général c'est les vacances mais grâce au ras on va pouvoir découvrir aujourd'hui où et quand ça se passe des havod araf ben ishaï shalom shalom bienvenue à tous et à toutes effectivement on va aujourd'hui parler donc de la parasha de devarim qui par définition nos sages ont organisé le tableau de telle façon que le la parasha de devarim tombe toujours avant tishaber c'est obligatoire le shabat chazon qui est le shabat qui vient là et obligatoirement le shabat de la parasha de devarim il y a cela à plusieurs raisons entre autres mon cher abbé nous fait le récapituler à partir de notre parasha de tout ce que nous avons traversé dans le désert donc dans les dans notre long parcours il doit nous mener en héritage israël il rappelle longuement l'histoire des explorateurs qui est profondément liée à la date du neuf av puisque les explorateurs sont revenus et ont fait lamenter le peuple tout le peuple pratiquement le neuf av au soir donc il y a ici un rapport étroit entre la faute des miraglim dont nous parle moshe dans notre parasha et la date du neuf av qui tombe la semaine prochaine et il y a aussi quelque chose de très particulier sur lesquels on va aujourd'hui un peu s'attarder dans vous savez qu'on a l'habitude de lire à tishaber le livre de l'av le livre de la mentation qui a été écrit par le prophète jérémy or comment commence cette lamentation par le mot et c'est la méguilat qui est bien connu et qui est lu à tishaber aussi bien le soir que dans la journée et qui sert en fait de base à nos lamentations pendant ce jour là puisque le prophète qui a vu la destruction de Jérusalem raconte cette vision saisissante de ce qui s'est passé au moment de la destruction de Jérusalem et bien figurez-vous que dans notre parasha, la parasha de Devarim le mot de Echa figure c'est extraordinaire on voit quelle est la providence et quel est l'esprit qui guidait nos sages qui ont fixé que la parasha de Devarim tombe toujours la veille de Tishabéav qui ouvre la semaine de Tishabéav et dans notre parasha nous avons le mot de Echa on a le mot de Echa dans le premier chapitre dans le hommage d'Evarim donc dans notre parasha le chapitre 1 le verset 12 Yudbet je lis le chapitre je lis pardon le verset de ce chapitre et mon cher Abbé nous s'adresse au peuple d'Israël et n'oubliez pas qu'il est en train de faire son discours où il va se séparer du peuple il va bientôt laisser le peuple rentrer tout seul en Ereti Israël sans qu'il accompagne lui qui l'avait fait sortir d'Egypte et il dit au peuple la chose suivante comment donc supporterais-je seul votre labeur et votre fardeau et vos contestations comment donc Echa supporterais-je seul alors mon cher Abbé nous nous fait entendre ici quelque chose d'intéressant lui qui a été celui qui a fait sortir Israël d'Egypte lui a fait traverser la mer rouge l'a amené au Sinaï pour recevoir la Torah l'a conduit dans le désert pendant 40 ans s'est occupé de fournir à ce peuple tout ce dont il avait besoin il en arrive à dire comment comment moi comment donc supporterais-je seul mon cher Abbé nous laisse entendre que conduire l'histoire d'Israël tout seul c'est impossible même même mon cher Abbé nous avec sa dimension qui n'a pas d'égal qui avait toutes les facultés toutes les forces nécessaires qui étaient inspirés dit qu'il y a ici une tâche un fardeau énorme qu'il n'est pas capable de mener tout seul voilà ce qu'il affirme au début de notre parasha de Devarim qu'est-ce qu'il veut dire en fait ? à quoi fait-il allusion ? et pourquoi ce verset sûrement pas par hasard commence par le mot de Echa qui est le premier mot de la Megillah du livre des Lamentations de Jérémie qui est lu en général à Tisha Béa ? comment se fait-il qu'il y a une correspondance de mots qui n'est pas évidemment par hasard ? il y a sûrement une corrélation qu'on doit découvrir alors je voudrais vous amener aujourd'hui un midrash ce midrash il est rapporté par le Maharal de Prague dans le livre de Netzach Israël au chapitre tète au chapitre 9 et il dit la chose suivante où va midrash ce midrash est en fait le midrash midrash rabba qui est apporté précisément à propos du premier verset de la Megilat Echa donc du livre de Lamentations cha'alu et ben azaï les élèves se sont adressés à rabbi Shimon ben azaï amroulo rabbenu ils se sont adressés à lui en leur disant notre maître de roche d'avarech ni Megilat Kinot fais nous une drasha à propos de la Megila qui est Megilat Kinot Kinot c'est les lamentations Kinat c'est quand on se lamente est-ce que tu peux nous donner un commentaire une drasha sur ce livre là que Jérémie évidemment a dit par prophétie et qui a été consigné dans la Bible pour servir de témoignage pour toutes les générations à venir jusqu'à la reconstruction du temple Amar Laim alors la réponse de ben azaï est intéressante Logalou Israël Ad Sheikafrou le peuple d'Israël n'a pas quitté sa terre n'est pas parti en exil n'a pas perdu Jérusalem n'a pas perdu le temple Logalou Israël Ad Sheikafrou Bayechido Shil Shil Olam Obe Mila Shenitna L'Azirim Dorot Obe Aseret Adibrot Obe Chumshah Tora Minayin Minayin Eicha Yashva Bada Alors je voudrais m'attarder un peu sur ce midrash qui est le midrash que ben azaï a donné à ses élèves comme commentaire de la première de la du premier mot alors il leur a dit la chose suivante le peuple d'Israël n'a pas quitté sa terre la importance d'un Dieu unique où ils ont renoncé à la Brit Mila qui a été donnée au bout de vingt générations où ils ont arrêté de respecter les dix paroles et de respecter les mitzvot écrits dans les cinq livres de la Torah et il leur a dit et vous savez où est-ce qu'on trouve une allusion à tout ce que je viens de dire dans le mot de Eicha pourquoi ? le mot de Eicha est composé de quatre lettres la première lettre du mot de Eicha est Aleph le mot Aleph fait référence au Dieu unique Aleph comme la lettre Aleph qui signifie qui a comme vagueur numérique un et qui signifie celui qui enseigne tout Aleph est la racine du mot Ulpan là où on apprend là où on apprend Dieu s'appelle Yéhidosh El Olam c'est chez lui que l'on va trouver finalement l'unité totale, absolue quelque chose d'unique qui ne ressemble à rien et qui ne peut être remplacé par rien c'est le mot Aleph c'est la lettre Aleph du mot Eicha on continue après la lettre du mot Eicha on a la lettre Yud nous dit Ben Azaï la lettre Yud fait référence aux dix paroles Yud à valeur numérique de 10 ce sont les dix paroles ensuite on a la lettre Kaf Eicha Kaf fait référence aux vingt générations avant que ne soit donnée la mitzvah de la Brit Mila pourquoi ? parce qu'il y a dix générations du premier homme jusqu'à Noach il y a dix générations de Noach jusqu'à Abraham et Abraham va être celui qui va recevoir la mitzvah de la Brit Mila Kaf vingt vingt générations depuis la création de l'homme jusqu'à ce que soit donnée la mitzvah de la Brit Mila ils ont arrêté la pratique de la Brit Mila et on a comme dernière lettre du mot Eicha la lettre Hei Aleph Yud Kaf Hei Eicha la lettre E qui a valeur numérique de 5 fait référence aux Chamisha Chumshé Torah alors nous dit le Maharal comment se fait-il que Ben Azaï qui a trouvé dans le mot Eicha une allusion à ces choses essentielles croire en un Dieu unique accepter et respecter les dix paroles accomplir la Brit Mila qui a été donnée au bout de vingt générations à notre premier Père et respecter l'Eicha Misha Chumshé Torah comment se fait-il que c'est précisément ce sont précisément ces éléments-là qui sont rappelés par allusion dans le mot de Eicha la réponse du Maharal est extraordinaire et elle nous dit la chose suivante il y a Dieu il y a l'homme et il y a ce qui relie Dieu à l'homme et on est dans la recherche permanente du lien de l'alliance il va se servir du mot Brit de l'alliance qui peut lier l'homme à Dieu ce lien en général l'homme a du mal à le trouver et des fois il ne sait même pas où le chercher ce lien or le peuple d'Israël a reçu un cadeau énorme il a reçu la clé de l'installation d'une communication d'un lien d'une alliance entre Dieu et l'homme il y a grâce à ce que le peuple d'Israël a reçu une possibilité de contact entre le divin et l'humain l'histoire peut être menée par Dieu sans l'homme où l'homme peut vivre l'histoire sans Dieu le but de l'apparition du peuple d'Israël dans le monde est de faire un contact entre Dieu et l'homme Dieu c'est le Aleph Yichudo Shel Olam comme c'est appelé par Benazai dans le Midrash c'est le Aleph de Echa la Brit Mila c'est l'alliance qui est scellée dans le corps de l'homme et qui a été donnée à notre premier ancêtre Abraham grâce à la Brit Mila il y a une possibilité de contact entre le divin et l'homme qui s'élève l'homme qui est prêt à être porté en lui le sceau de l'alliance la capacité d'être plus divin que ce qu'il est à sa naissance qui est prêt déjà à huit jours à commencer un parcours vers Dieu parce qu'on l'a raffiné on a raffiné son corps grâce à la Brit Mila il y a donc Dieu et l'homme et nous dit maintenant le Maharal il y a deux deux vecteurs de ce contact entre le divin et l'humain la parole de Dieu qui commence donc par l'adresse de Dieu à l'homme celui qui prend l'initiative d'installer cette communication cette communication j'allais dire radio entre Dieu et l'homme c'est Dieu il est le premier à adresser la parole à l'homme les dix paroles dans l'histoire du monde dans l'histoire de l'homme Dieu prend l'initiative de la parole il s'adresse à l'homme et il s'adresse à un peuple entier le peuple d'Israël qui parvient au Sénat ça c'est le contact que Dieu veut établir avec l'homme il y a en retour la volonté de l'homme de trouver un contact avec le divin et ça c'est le but de la Torah c'est le but de la Torah le but de la Torah est précisément le retour le retour le retour quand je disais que par les dix paroles Dieu a pris l'initiative de parler à l'homme ça ne veut pas dire que c'est la première fois que Dieu s'adresse à l'homme on le trouve déjà à l'époque de Adam-Marie Chaum de Cain de Noach de Abraham et c'est la première fois que Dieu le fait avec l'homme en tant que collectivité peuple il a un large public il ne s'agit pas seulement de celui qui est capable de s'élever jusqu'à Dieu comme ceux dont on a parlé précédemment qui font partie des premières générations où le contact avec Dieu était encore présent mais le peuple d'Israël est un peuple qui se met à l'écoute de la parole divine et Dieu s'adresse à lui en tant que représentant de l'ensemble de l'humanité le peuple d'Israël représente il est le peuple il est le peuple qui relève ce défi il est le peuple exemple de la capacité d'être en contact avec le divin et c'est pour ça qu'il va servir il va servir ensuite de radar qui va refléter vers le monde les ondes divines qui ont été captées par le peuple d'Israël qui le peuple d'Israël entend la parole de Dieu qui s'adresse à lui il a quatre il y a une grande nous sommes comme une grande assiette qui reçoit toutes ces ondes divines toute la parole divine et qui est capable de refléter ça vers l'ensemble de l'humanité qui est mitzion etc et la parole de Dieu pour l'ensemble de l'humanité et nous dit le Mahara ce que Benazai ici a enseigné il a enseigné que tant qu'il y avait un contact qui était maintenu avec le divin le peuple d'Israël n'est pas parti en exil pourquoi? parce que l'exil c'est l'exil de Dieu on est exilé de la présence divine en réalité l'exil n'est pas un simple départ géographique l'exil est un départ vers une histoire et des lieux où la parole de Dieu ne se fait pas entendre comme nous l'enseigne Rabbi Oudah Lévi dans le Kouzari la prophétie est absente en exil on est en absence de prophétie on est en absence de parole divine et ça c'est parce qu'on a renoncé à maintenir l'alliance qui nous permettait d'être en contact avec Dieu et c'est voilà ce que Ben Hazai a enseigné à ses élèves vous savez de quoi le prophète Jérémie se lamente il voit le peuple d'Israël partir en exil il voit le voit quitter sa terre il le voit quitter le temple mais il le voit surtout quitter la capacité de recevoir d'être réceptif de la parole divine or mener une histoire une histoire qui va durer de de nombreuses années de nombreux siècles des milliers d'années sans être guidé par la parole divine et comme quelqu'un qui erre dans le désert sans guider et il va y avoir beaucoup de conséquences à ce moment vont apparaître à travers cette histoire d'exil beaucoup de phénomènes qui prouvent qu'on est en dehors de la terre de Dieu qu'on a perdu cette boussole qui nous permet de nous repérer et de guider notre histoire vers ce qui est idéal et en fait sublime alors Moshé Rabbeinu dans notre paracha se sert du mot de Echa pourquoi ? parce qu'il est en train de nous livrer un secret à la fin des 40 ans du désert alors que Moïse se prépare à se séparer du peuple d'Israël il leur dit sachez une chose même moi sans que Dieu ne soit là n'intervienne ne s'adresse à moi en permanence pour me guider je ne suis pas capable d'assumer ce fardeau tout seul aucun homme ne peut diriger l'histoire d'Israël et faire arriver ce bateau à bon port sans qu'il n'y ait la présence de la main divine dans son histoire et s'il y a absence ou au moins que cette main se cache ce que l'on appelle estherpanim panim à tel point qu'on a une mégilat esther qui veut dire quelque chose de caché si on est dans une situation de esther de caché que le 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 guide divin n'est pas là dit mon cher Abbé nous impossible personne ne peut assumer cette histoire tout seul le plus grand chef le plus grand dirigeant le plus habile le plus fort le plus intelligent le plus expérimenté ne peut pas diriger l'histoire d'Israël sans la présence de la parole divine c'est impossible et et ça l'évadie voilà ce que mon cher Abbé nous va dire dans notre parasha la parasha de Devarim qui est la parasha qui précède Tisha Béam et ça l'évadie c'est impossible je ne peux pas le faire tout seul et ça on va s'en apercevoir si les hommes si quelqu'un pense pouvoir diriger l'histoire d'Israël sans permettre la parole de Dieu d'apparaître par l'intermédiaire des dix paroles par l'intermédiaire des dix de Hamishach ou M'shétora l'histoire d'Israël est comme une navigation un navire qui est sur une mer déchaînée et qui n'a pas de capitaine à bord alors évidemment les grands les grands sages l'ont su et c'est pour ça que pour eux avant tout ce qui était essentiel c'était d'être à l'écoute d'essayer de capter de capter quelle était la parole de Dieu ce que Dieu attend de son peuple ce que Dieu où Dieu veut mener son histoire pas où les hommes veulent mener son histoire mais où Dieu veut mener son histoire le roi David le savait tellement ça tellement quand pour la première fois on le voit apparaître sur la reine de l'histoire du peuple d'Israël quand il va se battre contre Goliath qu'il va affronter ce géant qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui il dit à Goliath tout le monde va savoir que le peuple d'Israël a un Dieu parce que ce n'est pas avec une grande épée que je vais te vaincre mais avec des petits cailloux il en a pris cinq nos sages nous disent selon le Midrash qu'il faisait allusion par ces cinq petits cailloux au Hamisha Torah aux cinq livres de la Torah c'est la force de notre Torah la présence divine qui m'accompagne qui va te faire tomber dit le roi David à Goliath et tout le monde va le savoir et tout le monde va le voir et tout le monde va l'entendre parce que je le crie haut et bien fort c'est pour ça précisément que c'est par moi que Dieu va donner la victoire sur Israël parce que moi j'affirme que c'est en nom de Dieu que je me bats contre toi sinon on n'arrive pas à résoudre l'équation je voudrais compléter cette étude par quelque chose de phénoménal quand le premier homme a fauté quand le premier homme a fauté il a essayé de se cacher il a eu honte il s'est retrouvé tout d'un coup tout nu c'est-à-dire que quand il a renoncé à accomplir à respecter la parole divine il s'est retrouvé tout d'un coup tout nu et je vais vous lire la parole qu'ils vont entendre dans le chapitre guimel 3 de Béréchid Dieu s'adresse Dieu s'adresse regardez notre ami Aaron est en train de nous montrer ce verset regardez bien ce que vous avez sous les yeux chapitre guimel regardez comment est écrit le mot qui veut dire où es-tu à yéka est écrit la première fois où il est question de la faute de l'homme le mot que Dieu emploie envers l'homme pour lui faire prendre conscience de sa faute et à yéka à yéka ça veut dire où es-tu mais ça veut dire en même temps comment ça t'est arrivé et à comment c'est arrivé tu sais pourquoi parce que au lieu d'entendre ma voix ta femme et toi sont allés entendre la voix du serpent vous avez fait abstraction de ma voix et vous voulez tout d'un coup diriger votre histoire vous les hommes avec l'absence avec l'absence de la voix de Dieu c'est pour ça que je m'adresse à toi et que je te demande où es-tu parce que sans moi tu es perdu ton histoire va la dérive le mot é-ka que l'on va voir au début comme premier mot du livre de l'inventation et le même mot que Moshé Rabbeinu utilise dans notre paracha pour dire à Israël en avertissement pour dire à Israël en avertissement aucun homme ne peut assumer votre histoire vous Israël tout seul personne ne peut le faire voilà maintenant notre ami nous montre maintenant ce verset é-ka et ça l'évadi personne ne peut assumer l'histoire d'Israël tout seul en tant qu'homme il faut être à l'écoute de la parole de Dieu il faut entendre les dix paroles il faut entendre tout ce qui nous est dit par le livre de la parole le livre le Tanakh est le livre de la parole divine et c'est pour ça que le peuple d'Israël est porteur de ce message il est le livre non pas du il est le porteur le messager et non pas du livre mais il est le porteur le messager de la parole de la parole divine et donc on voit maintenant trois fois réapparaître ces trois fois là sont en fait les trois axes de l'histoire du monde la première fois quand le premier homme a fauteuil il se cache il a perdu il a perdu le sens et Dieu s'abresse à lui en lui disant mais où tu es ? tu t'es perdu tu t'es perdu tu t'es perdu complètement ton histoire ne va pas dans le bon sens la deuxième fois mon jérabé nous qui prévient Israël surtout ne pensez pas continuer votre histoire sans la parole de Dieu sans l'alliance que Dieu a contractée avec vous entre celui qui est unique Aleph entre vous qui portez l'alliance dans votre corps la Brit Mila donnie au bout de vingt générations et cette alliance ce contact permanent se fait par les dix paroles et la troisième fois quand le prophète Jérémie voit que le peuple d'Israël malheureusement doit partir en exil de la parole de Dieu mais le prophète Jérémie après les lamentations a des prophéties de consolation viendra un temps les enfants les enfants d'Israël retrouveront leur terre ils retrouveront la parole de Dieu la prophétie réapparaît notre histoire sera à nouveau guidée et on entendra comment Dieu nous fera diriger notre histoire vers Yerushalayim pour qu'à nouveau de Yerushalayim se fasse entendre sa parole en direction de l'ensemble de l'humanité ce que nous vivons aujourd'hui ce par quoi nous passons ce sont les souffrances les épreuves qui sont destinées à nous faire comprendre que notre histoire ne peut pas être menée seulement par les hommes que l'on doit réclamer la présence de la parole de Dieu nous allons maintenant commencer cette semaine avec le Shabbat qui va nous conduire jusqu'à Tishaber et à Tishaber qui est le jour le plus triste de l'année mais en même temps le jour du plus grand espoir le jour où tout d'un coup on peut entendre Dieu qui vient qui vient réparer ce qui nous a fait perdre l'écoute et on peut se on pourra se réjouir tout de suite une fois Tishaber a passé en disant voilà maintenant notre histoire reprend son cours avec des hommes de foi qui savent qu'ils dirigent un peuple qui a la foi et qui ne renoncera jamais à la parole de Dieu Amen Kani Rassan et Shabbat Shalom Shabbat Shalom Todah Rav merci pour ce cours exceptionnel il y a une question de Franck restez tous connectés les amis pour les questions et on finira en musique Franck qui nous dit si il vous a bien suivi en retrouvant la terre d'Israël le âme Israël retrouve donc la parole de Dieu qu'il peut alors redonner aux nations est-ce que c'est exact ? c'est exactement ça c'est c'est exactement le parcours qu'on est en train de faire c'est pour ça qu'on doit développer une capacité d'écoute d'écoute de la Torah qui est capable de nous faire découvrir une dimension qui va nous donner envie d'être en contact avec le divin et cette envie d'être en contact avec le divin c'est ce qui va finalement attirer vers nous la volonté de résider sur terre et pour nous le Bet Hamidash sera facile à retrouver Shabbat Shalom Shabbat Shalom on finit en musique avec les psaumes du roi David Al Naharod Bavell ça a été composé par mon père Avio Mori et ça a été chanté par la chorale des Shvatim Al Naharod Bavell qui nous parle donc de l'exil puisqu'on rentre dans Shabbat Chazon qui va nous amener jusqu'à Tisha B'Av Shabbat Shalom à tous Shabbat Shalom et Tauda Rabba Saurot Tovot Al Naharod Bavell Shabbat 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 Shalom 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 Shabbat Shalom